Salut à tous et bienvenue pour mon guide du château de Kougané, le deuxième donjon optionnel de niveau 70 où on pourra récupérer à la voix des armures de niveau 300 et des mémo quartz véridiques, sûrement les nouveaux mémo quartz qui sortiront en même temps que le oméga en mode savage. Donc comme pour tous mes guides sur les donjons je ne parlerai ici que des trois boss qui s'y trouvent. Le premier boss de la zone se nomme Zuiko Maru et donc la première attaque qu'il possède ce sera le fauchage, en fait c'est une simple AOE en face de lui en forme de cleave, donc il ne faudra pas se tenir devant lui. Ensuite dans le combat il utilisera donc déjà la décharge Kenki qui fera des dégâts à tout le monde mais surtout il fera pop un AD qui va se lier à l'un des joueurs. Et donc ici le but c'est de le tuer le plus rapidement possible avant qu'il n'explose, donc dès qu'il sera mort on verra toujours la AOE sur le sol puisqu'il ne va pas attendre à exploser. Donc là le but c'est de se laner le plus possible de cette AOE là, donc voilà une fois qu'elle explosera et qu'on ne se trouvera pas à l'intérieur on ne se prendra pas de dégâts. Ensuite il utilisera donc une attaque qui s'appelle fendeur de casque et ici c'est tout simple on a juste à se tenir tout ce paquet pour partager les dégâts de cette attaque. Et par la suite dans le combat il va refaire pop donc deux AD ce coup-ci qui vont se lier donc à deux joueurs et donc le but c'est de les tuer encore une fois le plus loin possible du groupe pour pas qu'il se fasse toucher par l'explosion. Et donc c'est tout pour les mécaniques de ce boss, on va pouvoir passer tout de suite au deuxième boss de la zone. Et donc le deuxième boss de la zone se nomme Dojun Maru et voilà la première attaque, du moins habilité qu'il va faire en fait il va faire apparaître des ninjas donc sur les bords de la zone. Et peu de temps après voilà ils vont faire une attaque devant eux donc on peut voir les dalles du sol un petit peu bouger et là il ne faut pas se tenir dessus bien sûr. En même temps on a eu deux joueurs donc qui ont été ciblés par une AOE de foudre et là le but c'est de ne pas se tenir à côté des autres joueurs pour ne pas partager les dégâts. Ensuite il va réutiliser la même habilité que tout à l'heure sauf que ce coup-ci les ninjas vont apparaître sur la zone et vont être ciblables d'ailleurs ce coup-ci. Et le but ça va être de les tuer le plus rapidement possible alors vous pouvez voir qu'il faut en même temps donc des AOE en ligne, chacun fera une AOE en ligne sur l'un des joueurs et ça vous avez juste à les éviter. Ensuite il pourra utiliser donc voilà une AOE en ligne tout seul donc ça c'est vraiment très très simple à éviter. Ensuite il va réutiliser donc la même mécanique que tout à l'heure sauf que ce coup-ci donc on a déjà deux ninjas qui vont apparaître voilà sur les bords de la zone pour cibler le centre de la zone donc là il faut l'éviter. En plus de ça tout le monde est ciblé par la même AOE de foudre que tout à l'heure et une fois que voilà les dalles du milieu se sont tournées bah ce sont les dalles du côté maintenant où il y aura une AOE et en plus de ça bah les différents ninjas vont faire des AOE en ligne à éviter. Et donc après il va réutiliser encore une fois la même habilité et ce coup-ci ce sera trois ninjas qui vont apparaître donc c'est exactement comme tout à l'heure vous commencez à connaître toutes les mécaniques de ce boss donc on va sans plus tarder passer au troisième et dernier boss de ce donjon. Et nous voici contre Yojimbo le troisième boss de la zone donc il commence déjà avec une AOE tout autour de lui à éviter donc ça ce sera surtout pour les kak ainsi que le tank. Et donc à partir d'un moment pendant le combat ce ne sera plus possible de cibler Yojimbo et à ce moment là bah la personne derrière lui va jeter des espèces de tas de pièces d'or et Yojimbo va envoyer son chien donc Daigoro pour les récupérer. Vous pouvez voir une jauge d'or accumulée justement et à ce moment là bah le but c'est de récupérer les pièces d'or avant que le chien ne puisse les récupérer ou sinon c'est par la vanter. Et juste après ça Yojimbo va commencer à charger son attaque et en fonction du nombre de pièces d'or qu'il a reçu forcément son attaque fera plus de dégâts. Ensuite il aura aussi une nouvelle attaque donc qui est un nom un peu japonais je vais pas essayer de la prononcer mais qui va en fait faire apparaître voilà des papillons comme sur Ravana donc ils vont apparaître au début au centre de la zone puis ensuite tout autour de la zone. Et là le but bah voilà c'est d'abord de s'éloigner du centre de la zone puis d'y revenir alors en même temps Yojimbo fera son AOE tout autour de lui. Et donc ensuite lors de la phase où Yojimbo va devenir plus ciblable à nouveau il va ce coup-ci faire pop des têtes de dragons qui vont d'ailleurs faire des AOE en ligne. Donc ici le but c'est de les tuer le plus rapidement possible avant justement qu'il commence à jeter l'or pour pouvoir récupérer le maximum d'or possible forcément. Et voilà c'est tout pour le boss de la zone en fait il va juste répéter ses différentes mécaniques et vu qu'à la fin il ne meurt pas j'espère vraiment que par la suite il pourront nous donner un vrai combat digne de Yojimbo justement. En tout cas j'espère que cette vidéo là vous aura fait plaisir et comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Sur ce bonne fin de journée et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501